C'est la mère de Mohamed Bouazizi, le jeune Tunisien qui s'était immolé par le feu à Sidi Bouzid, point de départ d'une vague de révolte dans le monde arabe. Amidédine Bouali est professeur de photographie à Tunis. Il a couvert les événements de son pays avec une sensibilité rare. A travers ces clichés, il interroge la place de la femme dans la société musulmane. Cette photo a été réalisée le 19 février 2011. C'est une manifestation pour la laïcité et la tolérance. C'est une jeune fille que j'ai connue après, parce que la Tunisie est petite. La Tunisie est un très petit pays et tout le monde finit par connaître tout le monde. C'est une fille qui crie sa rage, qui crie son désir de liberté. L'exposition met en lumière ses héros anonymes, ceux qui ont combattu les régimes dictatoriaux. Un hommage est rendu aussi à Rémi Hochlik, le jeune photojournaliste tué à Homs en février dernier. Il a payé de sa vie l'espoir d'un monde meilleur. Les photos sélectionnées par Alain Mingant ont pour la plupart été publiées dans la presse. Par exemple, il y a sur les femmes, il y a sur les jeunes, il y a sur les immigrés, ce qui me semble avoir été parmi les meilleurs reportages de fond. Ce n'est pas simplement prendre une photo d'actualité, c'est essayer encore une fois d'aller en profondeur, par le biais de l'image, dans la compréhension de tous ces phénomènes marquants du début du 21e siècle. Cette expo photo est l'une des plus remarquables qu'on ait jamais vu à Marseille. Il y a là de grands noms du photojournalisme, comme par exemple le russe Yuri Kozirev, l'un des seuls à avoir suivi au fil des mois les révolutions en marche.